Bonjour, donc aujourd'hui en mathématiques, on se retrouve pour faire différents problèmes sur les grandeurs qu'on a vues depuis le début de l'année. Vous allez devoir résoudre des problèmes aussi bien impliquant la durée, donc les heures et les minutes, la monnaie, donc les aurons, la longueur, les mètres et centimètres et les masses, donc les grammes et les kilogrammes. Pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 147. Donc, je vais vous expliquer les différents problèmes et vous donner un petit peu des indices sur comment les résoudre, puisque vous voyez, la plupart des problèmes, il y a marqué A2, donc ce sont des problèmes assez difficiles. C'est pour ça que je vais vous donner un petit peu des conseils, au moins vous mettre en gare contre des erreurs qui pourraient être commises. Alors, le premier problème, c'est un problème sur la durée. Donc, on vous dit, la classe de CO2 fait une randonnée jusqu'au cratère d'un volcan d'Auvergne. Les élèves arrivent au cratère à 10h30. La marche a duré 45 minutes. A quelle heure sont-ils partis du pied du volcan ? Donc là, du coup, vous avez l'horaire d'arrivée. Ils sont arrivés à 10h30 et vous avez la durée de la marche, 45 minutes. Et vous, ce qu'il faut savoir, c'est l'heure à laquelle ils sont partis. Donc, du coup, il va falloir faire une soustraction, d'accord, entre l'heure d'arrivée et la durée de la marche pour savoir à quelle heure ils sont partis. Dans l'exercice 2, on vous dit, dans un magasin, Lise achète deux figurines. Un tigre à 5€ et un renard. Elle paye avec un billet de 10€. Le marchand lui rend 2€. Et la question, c'est quel est le prix du renard ? Alors déjà, vous allez devoir, dans un premier temps, calculer combien a coûté ces deux achats puisqu'elle a acheté deux figurines. Pour ça, vous allez utiliser combien l'a donné d'argent et combien l'a rendu. Vous allez savoir combien a coûté ces deux achats. Et ensuite, eh bien, il y a une partie de son argent qui a servi à payer le premier achat, le tigre, qui coûte 5€. Et ce qui reste, eh bien, ça a servi à payer la deuxième figurine, le renard. Et grâce à ça, vous allez pouvoir calculer le prix du renard. Le troisième exercice, c'est un exercice sur les longueurs. On vous dit, les parents de Teddy ont une collection de 40 lignes de 4 cm d'épaisseur chacun. Ils veulent les placer côte à côte dans une étagère de 1 mètre 50 cm de long. Est-ce possible ? Et justifie ta réponse. Donc, du coup, quand on regarde dans une étagère, eh bien, ce qui compte, c'est seulement l'épaisseur, effectivement, des liens. D'accord ? Et là, ils font tous la même épaisseur. Ils font tous 4 cm d'épaisseur. Donc, vous allez devoir calculer combien ça fait 40 fois 4 cm d'épaisseur et voir si c'est plus ou moins de 1 mètre 50 cm. Si c'est plus de 1 mètre 50 cm, eh bien, ils ne pourront pas les mettre sur l'étagère. Si c'est moins, alors oui, ils pourront les mettre sur l'étagère. L'exercice 4, on vous dit, Paul doit surveiller la cuisson de petits gâteaux. Maman lui dit, tu arrêteras le four quand le contenu de 5 sabliers sera écoulé. Les gâteaux sont mis au four à 11h45. Quelle heure sera-t-il lorsque Paul arrêtera le four ? Et ce qui est très important comme donnée, c'est ce que dit le petit chat. Le contenu de son sablier s'écoule en 3 minutes. D'accord ? Donc, 1 sablier, c'est 3 minutes. Là, vous allez d'abord devoir calculer combien ça fait du coup 5 sabliers. D'accord ? Sachant que 1 sablier, c'est 3 minutes. Et puis, une fois que vous aurez trouvé la durée de 5 sabliers, vous aurez donc la durée de cuisson des gâteaux. Et vous pourrez calculer alors l'heure à laquelle les sabliers, pardon, les gâteaux ont fini de cuire, puisque vous avez l'heure de départ, 11h45. C'est l'heure à laquelle les petits gâteaux ont été mis au four. Donc, vous aurez calculé la durée de la cuisson, les 5 sabliers, sachant que 1 sablier, cela dure 3 minutes. Et donc, vous pourrez calculer l'heure de fin, l'heure à laquelle Paul va arrêter le four. Et enfin, l'exercice 5. Donc, on vous met un schéma et on vous dit les deux boules ont la même masse. Quelle est la masse d'une boule ? Donc, vous voyez que là, on a deux boules de pétanque qui sont dans une boîte. D'accord ? Et on a le poids de la boîte plus des deux boules de pétanque. Et à côté, vous avez la boîte vide, donc sans les boules de pétanque. Et vous avez le poids, en fait, que fait cette boîte. Donc, déjà, vous allez devoir calculer quel est le poids des deux boules de pétanque sans la boîte. Vous allez devoir enlever le poids de la boîte vide pour avoir seulement le poids des deux boules de pétanque. Et cette masse qui va vous rester, eh bien, comme vous savez que les deux boules ont la même masse, vous allez devoir la séparer en deux, cette masse. Et comme ça, vous aurez la masse d'une seule boule de pétanque. Voilà. Je vous laisse faire ces différents problèmes. C'est normal si c'est compliqué. C'est normal si vous avez des soucis, si vous devez prendre votre temps. Prenez une feuille de brouillant si vous avez besoin pour faire vos calculs. Et puis, on se retrouve pour la correction. On se retrouve donc pour la correction de ces exercices. Alors, pour le premier exercice, ils arrivent, vous avez l'heure d'arrivée qui était 10h30 et la durée de la marche qui était de 45 minutes. Alors, vous avez peut-être fait un calcul différent du mien. Moi, j'ai vraiment voulu détailler. Donc, j'ai fait que c'était 10h30 minutes moins 45 minutes. Mais comme 45, c'est plus grand qu'au 30, j'ai enlevé 1h à 10h30 minutes pour le transformer en 60 minutes. Donc, j'ai dit que 10h30 minutes, c'était 9h30 minutes plus 60 minutes, c'est-à-dire plus 1h. Donc, si on arrive à 10h, on sait que 1h, c'est 60 minutes. Et donc, toujours, on est moins 45 minutes. Donc, après, je vais calculer 60 moins 45, ça me fait 15. Donc, du coup, je suis arrivée à 9h30 minutes plus 15 minutes, puisqu'il me restait 15 minutes. Donc, on calcule 60 moins 45. Et donc, après, là, j'ai additionné les minutes et ça m'a fait 9h45 minutes. Donc, ils sont partis du pied du volcan à 9h45 minutes. Peut-être que vous avez simplement dit aussi que 45 minutes, c'était 30 minutes plus 15 minutes. Et donc, vous avez fait 10h30 moins 30 minutes, ça vous faisait 10h. Et ensuite, vous avez enlevé 15 minutes à 10h et ça vous faisait 9h45. Pour l'exercice 2. Donc, j'ai d'abord calculé combien la petite fille, combien les achats de la petite fille avaient réellement coûté. Donc, elle donnait un billet de 10 euros et on lui rendait 2 euros. Ça veut dire que ses achats ont coûté 8 euros. Et ensuite, elle a acheté 2 objets. Elle a acheté la figurine du tigre qui coûtait 5 euros. Et nous, on cherchait le prix de la figurine du renard. Donc, j'ai enlevé parmi les 8 euros qu'elle avait payé au total, le prix de la figurine du tigre. Donc, j'ai fait 8 moins 5 et il me reste 3 euros. Donc, du coup, 3 euros, c'est le prix de la figurine du renard. Donc, j'ai marqué le renard coûte 3 euros. Ensuite, pour l'exercice 3. Alors, j'ai calculé du coup l'épaisseur des 40 livres. Pour ça, j'ai fait une multiplication. J'ai fait 40 fois 4. Donc, du coup, j'ai fait 4 fois 0 et bien ça fait 0. Et ensuite, 4 fois 4, et bien ça fait 16. Donc, en tout, ça me faisait 160. 4 fois, 40 fois 4, ça me fait 160 centimètres. Et comme je sais que 100 centimètres, ça me fait 1 mètre, et bien ça fait 1 mètre et 60 centimètres. Donc, j'ai vu que la longueur totale des 40 livres d'une épaisseur de 4 centimètres chacun était plus grande que la longueur de l'étagère, puisque l'étagère fait 1 mètre et pour les 40 livres, on a besoin de 1 mètre et 60 centimètres. Donc, je dis non, ce n'est pas possible, car 1 mètre et 60 est plus grand que 1 mètre et 50. Voilà pour l'exercice 3. Pour l'exercice 4, donc, j'ai d'abord calculé le temps de 5 s'habiller. Donc, j'ai fait une multiplication, j'ai fait 3 minutes, le temps d'en s'habiller, fois 5, puisque j'avais 5 s'habillés. Donc, 3 fois 5, ça me fait 15 minutes. Et ensuite, j'ai calculé le temps de départ, donc on les a mis à 11h45, et j'ai rajouté 15 minutes. Et en fait, 11h45 plus 15 minutes, au niveau des minutes, ça fait 45 plus 15, ça fait 60, et on sait qu'aux 60 minutes, ça fait 1 heure. Donc, en fait, ça fait 11h plus 1 heure, ça me fait 12h. Donc, du coup, j'ai marqué en phrase réponse, il sera 12h. Et enfin, pour le dernier exercice, donc, il fallait calculer la masse d'une boule. Donc, d'abord, j'ai vu, grâce à cette balance, que la boîte vide faisait 200 grammes. Donc, du coup, là, si je voulais calculer juste, avoir juste la masse des boules, il fallait que j'enlève les 200 grammes qui correspondent à la boîte vide. Donc, j'ai dit, les deux boules font 1 kilogramme, et je sais que 1 kilogramme, ça fait 1000 grammes. Et ensuite, je sais que les deux boules ont la même masse. Donc, du coup, pour avoir la masse d'une boule et pas de 2, eh bien, il fallait que je fasse la moitié de 1000. Et je sais que la moitié de 1000, c'est 500. Donc, du coup, j'ai marqué la masse d'une boule et 500 grammes. Voilà pour ces différents problèmes et la leçon de maths d'aujourd'hui, qui vous a permis, en fait, de vous entraîner sur les grandeurs qu'on a vues cette année et de résoudre des problèmes qui ont souvent plusieurs étapes. Vous avez vu qu'il y a plusieurs étapes pour arriver au résultat. Donc, demain, on fera de la géométrie, puisqu'on travaillera sur le fait de rapporter des longueurs, cette fois-ci, avec notamment un compas. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada